Tchèque ma tchèque ma voie je suis une dégueule Tenez messieurs vos papiers, c'est bon Par contre je vais faire l'air droit là Là vous n'êtes pas au nord vous n'êtes pas en règle Vous ne pouvez pas rouler comme ça Oui je sais je vais partir au garage je suis au courant Faites ça de suite sinon la prochaine fois c'est amende D'accord merci pas de problème monsieur Mehmet qui le dise C'est turc ça non ? Je m'en doutais parce que vous avez souvent le même prénom là Mehmet Vous êtes beaucoup, vous êtes une grosse communauté en France On est pas mal en France oui Mais on est plutôt beaucoup, on est 5 millions en Allemagne En Allemagne Je dis ça parce que vous êtes souvent connu par Vos restaurants là, grec, turc Il y en a beaucoup en France Oui il y en a beaucoup c'est vrai, bah moi je travaille dans un grec Si vous voulez je vous invite Non monsieur, je suis sérieux monsieur je vous invite Merci mais moi je mange pas dans les grecs Pourquoi ? Parce que faut pas mal le prendre Mais niveau hygiène Vous êtes pas les meilleurs Non faut pas généraliser monsieur Faut le dire ce qui est, tout ce qui est viande On sait pas d'où elle vient Pas de gants, pas de cadeaux sur la tête Non on a nos boucheries, ils sont propres Ah ça c'est vous qui le dites Moi je sais pas, j'ai déjà mis les pieds, je l'ai vu Moi mes enfants ils mangent pas là dedans non plus Non faut pas monsieur, c'est super bon les kebabs Après je peux pas vous en vouloir C'est votre seule spécialité les grecs Non c'est pas notre seule spécialité monsieur C'est quoi sinon ? Bah on a les baklavas par exemple Pâtisserie turque, lokum, vous connaissez ? Oui oui je connais aussi Après il y a aussi les toilettes turques C'est chez vous ça non ? Ouais c'est vrai Monsieur vous êtes français ? Ouais bien sûr, je suis pure breton C'est quoi la spécialité des français monsieur ? Ah vous savez, ici il y en a beaucoup hein Il y a quoi ? Il y a les crêpes galettes en Bretagne Le vin, le fromage Il y a aussi une grosse spécialité là Le parfum c'est de chez nous ça, c'est une création de chez nous Le parfum, le parfum il a été créé pourquoi ? Ah ça je sais pas, je connais pas l'histoire de chaque produit monsieur Vous connaissez pas votre propre histoire ? Moi je la connais monsieur Le parfum il a été créé par les français Parce qu'à l'époque les français ils se lavaient une fois dans l'année Comment vous pouvez le dire ça ? Vous y avez pas vécu à cette époque ? Je sais, c'est dans les archives, je regarde beaucoup de documentaires Donc les français ils avaient pas de toilettes Ils faisaient leurs besoins dans des tissus Ils les jetaient par la fenêtre Tout Paris ça puait la merde Les français ils sentaient la merde Les français ils sentaient la merde C'est pour ça qu'ils ont créé le parfum, l'eau de toilette Pour camoufler cette merde Au lieu de se laver Et à la même période en 1600 L'empire ottoman ils avaient déjà des toilettes L'empire ottoman là-haut Moi j'en ai rien à faire Non, l'empire ottoman ils avaient déjà des toilettes D'accord ? Donc, et l'Europe ils connaissaient pas les toilettes Non, non, non On est pas là pour parler d'histoire de chaque pays Oui, oui mais c'est vous Vous me dites les turcs ils sont pas hygiéniques Moi je vous dis les français ils sont pas hygiéniques Vous parlez aux forces de l'ordre quand même monsieur Lowe Au jour d'aujourd'hui Nous on se lave avec de l'eau quand on a fait notre besoin Vous c'est avec du PQ Si vous avez une rupture de PQ Vous tournez au Moyen-Âge Y'a quoi monsieur ? Mais racontez ça au commissariat Pourquoi je raconte ça ? Pourquoi vous faites ça ? Pourquoi vous faites ça ? Je vous filme mais... Mais pourquoi vous faites ça ? C'est une espace de connard là Fille pas !